Les chances de retrouver Floriana Ismaili vivante étaient infimes. L'espoir a pris fin le 2 juillet 2019, lorsque le corps de la jeune footballeuse suisse de 24 ans a été repêché par les pompiers italiens. Les secouristes ont indiqué à l'AFP qu'il avait été retrouvé gisant par 205 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac. Les dirigeants du club suisse des Young Boys, dont Floriana Ismaili était la capitaine, se sont dit « très choqués et profondément affectés ». Dans un communiqué, le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Floriana Ismaili ses sincères condoléances et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. « Nous garderons de Floriana un souvenir plein de gratitude », ont-ils ajouté. Ce sont à peu près ces mêmes mots qui ont été publiés sur Twitter, avec un portrait de la défunte. Sur le site internet du club, des joueurs vêtus de noir et filmés du ciel lors d'un entraînement ont formé un grand cœur à sa mémoire. Floriana Ismaili était portée disparue depuis le samedi 29 juin. En vacances sur le lac de Combes avec une amie, elle avait loué un bateau pneumatique. Souhaitant se rafraîchir alors que le thermomètre affichait 33 degrés Celsius, l'international suisse avait alors pélongé, sans jamais remonter. L'alerte de sa disparition avait été donnée à 16h30. Sous-titrage Société Radio-Canada